Comprendre, message pour les temps de la fête. Bonjour et bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour terme Jésus, chef et consommateur de notre foi. La question du jour, à quoi ça sert de garder la foi? Dans Hebreu 11, verset 1, la Bible définit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il n'est pas toujours évident de percevoir la place qu'occupe la foi dans notre vie de croyant. Le Limpala est une espèce d'antilope qui peut sauter plus de 3 mètres en hauteur et plus de 9 mètres en longueur. Pourtant, ces magnifiques créatures peuvent être gardées dans un enclos, dans n'importe quel zoo, avec un mur de moins d'un mètre. Ces animaux ne sauteront jamais le mur simplement parce qu'ils ne peuvent pas voir là où ils vont atterrir. La foi est la capacité à faire confiance en Dieu pour nous conduire en toutes circonstances. Se référant à l'exemple de Limpala, la foi nous libère des clôtures fragiles de la vie et de la peur de l'inconnu. C'est la foi qui permet aux croyants de remporter de grandes victoires parce qu'ils n'ont pas peur d'avancer en comptant sur les promesses de Dieu. De nos jours, nul n'accepte de croire quelque chose qui est invisible. Cependant, la foi en Dieu n'est pas basée sur les néants. La nature témoigne de l'existence de Dieu et son amour pour nous. Chacun de nous peut aussi témoigner de situations vécues où nous avons senti la main de Dieu à nos côtés. C'est donc fort de ce que Dieu a déjà fait pour nous qu'on répond en lui faisant confiance. La foi doit être mise en pratique. Ce n'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice qui fut accepté et jugé juste, contrairement à son frère Caïn. Vous pouvez lire cette histoire dans Genèse 4. C'est par la foi que Noé avait-il d'un déluge d'eau, construisit une arche et sauva sa famille. Cette histoire se trouve également dans Genèse chapitre 6 à 8. C'est par la foi qu'Adam partit pour une destination inconnue et plus tard offrit son fils Isaac un sacrifice. Cette histoire aussi se trouve dans Genèse chapitre 12. C'est aussi par la foi qu'aujourd'hui nous choisissons de ne pas rendre le mal par le mal, de gagner notre vie honnêtement, plutôt que de tricher, mentir, voler ou être riche. Et puis 11.6 dit C'est parce que nous croyons fermement que Dieu est fidèle, que nous avons l'assurance malgré toutes les souffrances de la vie qu'il tiendra ses promesses et que Jésus reviendra comme il l'a dit. C'est grâce à la foi que nous aurons l'assurance requise pour tenir jusqu'à la fin des temps. Chers amis, en tant que croyants, il est nécessaire d'exercer notre foi car c'est là que Dieu, notre Créateur, trouve tout son plaisir. Que Dieu nous aide à garder notre foi vive malgré toutes les épreuves et nous aurons la victoire en Jésus-Christ. Prions ensemble. Père très sain, merci pour ton amour, ta paix et ta grâce. Viens dans nos cœurs et fortifie notre foi pour la gloire de ton nom et pour notre salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501